Les voici, ce sont les dernières mensuelles de l'année 2023 les amis, hello tout le monde, bienvenue sur la window. On y va, on découvre la guidance pour le signe du cancer, pour le mois de décembre donc. Oh les cancers, le jeu que vous avez sorti là, ou finesse, j'espère que vous allez bien, ça y est on lit, dernière lecture de l'année, dernière mensuelle. Bon, j'espère que vous aurez passé une agréable année en la compagnie, ou une agréable année tout court. Comme chaque mois sur la window, je vous propose des messages d'oracle, donc on démarre avec un message de l'oracle des portes magiques de l'univers. On conclut la lecture avec un message des portes de l'intuition, on découvre le tableau du tarot avec le light-sir tarot, que je recouvrirai de l'arcanum tarot. On va découvrir votre état d'esprit, les challenges du mois, les atouts, les forces dont vous disposez. Et ensuite nos trois grandes maisons, faire, avoir et être. Le faire correspond à tout ce qui est vitalité, action, mouvement, carrière, hobby, loisir. L'avoir correspond à tout ce qui est financier, matériel, en rapport avec la valeur de soi, ou le sens qu'on donne à la valeur des choses. Et ensuite l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. On a une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage, mais on démarre tout de suite pour vous. Les cancers avec ce premier message, la carte numéro 23, ce sont les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc on vous sent ne plus chercher à recoudre un filet et à accepter que certaines personnes s'éloignent de vous, appartiennent à votre passé et vous libérez de tout ce que vous essayez de retenir. Effectivement, l'impératrice retient beaucoup de choses en challenge. Alors, votre jeu, trois arcades majeurs sur six cartes. Et les trois autres cartes, c'est des cartes de choix à faire et des choix qui ne sont pas faciles. Voilà, c'est dit. Vous retenez. On vous sent retenir quelque chose qui était très établi et la peur de l'inconnu, de ce qui se cache derrière, la peur de regretter beaucoup. De regretter, je pense que vous allez quitter. Je pense que vous allez quitter un endroit, quitter un travail, quitter un lieu. Financièrement, il ne va pas y avoir de problème, je vous le dis tout de suite. Par contre, il y a un bouleversement probablement émotionnel. Mais alors, vous vous gardez bien d'exprimer l'émotion. On est sur la réflexion, beaucoup, beaucoup la réflexion. Ce qui est bien normal. Vous avez des responsabilités, les cancers. Vous êtes peut-être parents. Ce sont des choix qui ne sont pas faciles à faire. L'état d'esprit, c'est le deux de bâton. C'est où ? Où est-ce qu'on va ? C'est quel chemin on prend ? Et ce deux de bâton, c'est la croisée d'un chemin qui demande à renoncer à l'autre, à quitter l'autre. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'on aimerait avoir un peu des deux, parfois. Parfois, on n'a pas envie de choisir. Parfois, on a envie de l'un et de l'autre, de vivre dans deux endroits. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, vous êtes face à votre destin. Vous ne pourrez pas éviter l'idée qu'il y a une direction à prendre. Et cette direction peut vous mener loin. Déjà d'une, sachez-le. On peut nous parler d'envie d'étranger aussi, de vivre dans un autre pays. Et c'est des challenges. Bien sûr, c'est des challenges qui vont se préparer. Des décisions qu'on ne prend pas du jour au lendemain. Je ne sais pas pourquoi, souvent, quand je vois cette carte, j'ai envie de dire si vous êtes à la croisée d'un chemin, que vous n'avez pas à vous positionner, on invite souvent les personnes à s'asseoir devant ces deux choix et à attendre. Attendre jusqu'à ce que le cœur vous donne la réponse. Parce que pour l'instant, on est beaucoup dans le mental. Et le mental, forcément, il va nourrir la difficulté à aller vers du changement, à aller vers de l'inconnu. Et puis, en plus, il va nourrir de la souffrance. Il va s'accrocher à la souffrance pour dire, « Oui, mais ça, ce n'est pas réglé, on ne peut pas partir maintenant. » Vous voyez, on retient, on retient. Donc, s'asseoir et trouver la paix dans son cœur pour pouvoir l'écouter et suivre votre intuition, suivre votre cœur. Il y a peut-être une question de ne pas cocher les causes. Pas cocher les coches, les cases d'avoir un destin différent d'autres vies, vous voyez. Il y a des vies qui peuvent être, enfin, peu importe. Ce n'est pas une question de comparaison. Mais il y a une forte question d'attachement là chez vous qui se dégage. Alors, le challenge, c'est d'avoir cette répercussion sur vos proches, de demander énormément de soutien, de demander énormément de disponibilité. Par exemple, si vous êtes parent, et vraiment sans jugement, c'est d'en devenir presque étouffant, trop coconnant, trop contrôlant, parce qu'on a peur de se libérer. On a peur vraiment de laisser quelque chose nous quitter. Ça peut être un enfant qui quitte un jeune adulte, qui quitte un foyer. Ça peut être, vous voyez, ces événements de vie. Et là, j'ai quelqu'un qui retient, qui retient, qui ne veut pas, qui voudrait garder les choses comme quand c'était dans le passé, comme avant, c'était mieux avant, vous voyez. On ne veut pas que les choses grandissent. On ne veut pas qu'elles partent. On ne veut pas qu'elles quittent le nid. Ça peut être l'idée que... Il y a une forme de perte, de séparation, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, vos parents, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour vous amener à votre liberté. Mais presque, vous en avez peur. Parce qu'elle va vous demander de quitter une ancienne version de vous-même. De laisser une version de vous-même ne plus être. Vous autorisez à être une nouvelle personne, quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Et en force, vous avez le 2dp quand même. Donc le ddp, normalement, lui, il a également un choix à faire, mais il ne voit pas la cible, il ne sait pas, il porte un voile sur les yeux et puis il n'y voit rien. Et puis tout le monde parle et puis il comprend. Ça parle trop, il ne sait plus, il ne sait plus quoi penser, il ne sait plus quoi décider. Mais là, vous l'avez en force. Donc vous allez nous enlever tout ça, calmer tous les piaillements autour de vous, même dans votre tête, votre mental, ou comme ça, qui parle trop, qui pense trop, pour avoir une idée claire et vous fixer dessus. Par contre, cette idée à 90%, si ça vous parle, les gémeaux, la situation, à 90%, vous allez changer de travail. Vous allez rompre un contrat ou l'issue, ce sera à vous de prendre la décision d'arrêter quelque chose. Ça peut être à contre-coeur ou l'idée que vous êtes extrêmement déçus de la manière dont les choses se terminent, que c'est le sentiment que c'est pas en votre faveur, que c'est blessant, que c'est humiliant, qu'il y a une forme de trahison. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quelque chose que vous, vous avez évité pour prendre soin d'un environnement, d'un truc où tout le monde se sentait bien, protecteur, parce que c'est une très belle énergie l'impératrice. Là, je vous ai dit les côtés négatifs parce qu'elle est en challenge, mais sur un autre point de vue, sur une autre échelle de perception, c'est aussi le sentiment d'avoir donné le meilleur de soi, de s'être investi des années durant pour qu'un projet réussisse, pour que ça amène l'abondance, pour que les conditions de travail soient idéales, pour que l'entente soit harmonieuse, vous voyez ? Et là, il y a un truc qui va, qui va prendre fin. C'est inévitable avec un 3 d'épée. Et juste, je me permets, ce qui peut être un peu dommage, c'est que, le sentiment que, plus vous retenez, plus vous refusez de prendre le nouveau chemin et de quitter l'ancien, plus vous allez souffrir. Protégez-vous. Protégez-vous les gémeaux. Ouais, parce que ça va nourrir le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon, le sentiment, vous voyez, des blessures comme ça. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est probablement quelque chose dont vous avez manqué, vous, dans votre jeunesse, et il y a une situation qui est là, qui est créée, pour réveiller ça. Et le sentiment de vous dire, ben non, j'ai pas envie de reproduire, je vais me battre jusqu'au bout, je vais... Vous voyez ? Et au final, en fait, c'est vous à qui ça fait du mal. La vie continue. En force, non, pas en force, enfin, sur en force, au niveau de l'avoir, vous avez le magicien. Tout est possible financièrement. Vous pouvez démarrer tout projet, vous avez tout entre les mains pour repartir de... pas de zéro, mais du un. Voilà. Vous êtes debout. et vous pouvez démarrer quelque chose, ça va aller. Ça va aller. Vous pouvez démarrer une activité indépendante, ça va aller. Vous avez des dons, des talents, vous n'avez pas à douter de la valeur de vous, de votre capacité à créer une forme de richesse, d'abondance, un confort de vie. Ça peut être très humble, le magicien. Il peut ne pas avoir besoin de grand-chose, puisqu'il sait transformer les choses, il est créatif. C'est-à-dire que c'est parfois dans les foyers les plus modestes qu'on rigole le plus, qu'on chante le plus, qu'on danse le plus, qu'on a le plus de capacité à créer de la beauté dans des choses vraiment qui ne ressemblent à rien au départ. C'est des enfants qui vont se créer des jouets avec des bouts de bois. Ils vont se créer une épée, ils vont se créer un pistolet. Vous voyez ce que je veux dire ? Peu importe la condition d'où l'on vient ou là où on en est, le magicien a cette capacité de pouvoir raconter des histoires pour mettre des paillettes dans les yeux, des étoiles dans les yeux. Vous pouvez être chez vous et ne pas aimer la déco et tout ça et vous dire, je vais aller faire une balade dans la nature, récupérer quelques objets, ça ne va rien vous coûter. Mais ça vous coûtera de prendre le temps, de vous apaiser, d'être créatif et de créer un petit quelque chose. Vous allez le poser, ce sera votre petit trophée et puis ça apportera une valeur sentimentale ou comme ça à votre foyer. Et c'est déjà bien massé. Je ne sais pas si ça vous parle. Après, ça peut être le démarrage d'un projet, donc peut-être que vous allez investir, peut-être que vous allez signer quelque chose parce que c'est un as, le magicien. C'est un démarrage de quelque chose, signé pour une maison, un crédit, quelque chose. C'est un arcane majeur, donc c'est un bon démarrage. Et au niveau de l'être, vous avez l'arcane sans nom. Donc, au niveau de l'être, il y a des ruptures. Physique, il y a des ruptures émotionnelles, il y a la fin. C'est la mort, c'est la fin de certains liens et c'est une renaissance. C'est l'idée que vous avez évolué. Vous avez évolué. Vous ne pensiez pas. Vous voyez, là on voit, vous ne pensiez pas que certains chemins, ça finirait comme ça, certaines relations. Vous ne pensiez vraiment pas que vous n'auriez plus contact avec cette personne, que votre amitié s'estomperait, que finalement, vous n'arrivez plus à vous entendre avec un membre de votre famille. Vraiment, vous ne le pensiez pas que c'était possible d'arriver à une fin dans certaines relations ou dans une relation en particulier. Et pourtant, ça indique que vous avez fait un énorme travail sur vous. La mort, l'arcane sans nom. C'est un énorme travail sur soi qui est long pour déconstruire quelque chose qui a tendance à nous faire du mal dans la vie. Et ça annonce la renaissance, une nouvelle vision, une nouvelle perception. C'est vraiment ce moment où on regarde la vie, on regarde les gens et le cœur est plus apaisé. Il est plus, je ne sais pas, il est plus apaisé et puis vous voyez les choses différemment, vous autorisez à voir les choses différemment. Un conditionnement dans lequel vous étiez, ça peut être des jugements de famille, des médisances, des choses comme ça, vous vous autorisez à élever la pensée, à passer un palier, à briser un schéma karmique répétitif dans une mentalité peut-être familiale ou comme ça pour suivre votre chemin et vous épanouir. Ah ouais, le jugement. Ensuite, je vais recouvrir un peu tout ça et je me permets d'interrompre momentanément la vidéo pour vous annoncer ou vous rappeler selon les plus assidus d'entre vous que la cagnotte spéciale faite de fin d'année est à présent ouverte sur la window. Comme l'année précédente, c'est une cagnotte qui est éphémère. Elle se clôturera le 2 janvier. Donc pour ceux qui le souhaitent, aux abonnés qui souhaitent remercier pour tout le travail et l'accompagnement que je vous propose sur la window sur YouTube tout au long de l'année, vous pouvez le faire via les étrennes en accédant à la cagnotte en cliquant sur le lien qui apparaît soit à l'écran en message épinglé ou dans la barre de description de la vidéo. Et puis pour ceux qui ne le peuvent pas, tout du moins via des étrennes, sachez qu'il y a d'autres moyens. Donc je vous ai mis tout ça. Vous pouvez quand même aller faire un tour sur le descriptif de la cagnotte. Je vous y ai laissé un petit mot également. J'espère que cette proposition vous plaira autant que ce petit bonus peut me faire plaisir. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, un beau solstice d'hiver. Je vous souhaite la paix et l'amour dans votre foyer. Encore un immense merci à tous pour toute votre bienveillance, pour toute votre générosité, pour faire de la window family une communauté extraordinaire. J'en suis vraiment très très fière. Merci, merci du fond du cœur. Et encore une fois, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Ben, sur le 2 de bâton, le 8 de coupe, le 3 de coupe et le cavalier d'épée. C'est un choix qui n'est pas facile. Peut-être que vous aimeriez que quelqu'un fasse à votre place. Pour certains cancers, je vous vois, vous savez, émotionnellement parlant, pour certains, que vous êtes dans une relation triangulaire ou avec quelqu'un d'infidèle. ou quelqu'un qui a des fréquentations douteuses. Pour d'autres, vous allez annoncer d'une manière soudaine que vous partez vous quitter. Il y aura quand même un pot de départ. Il y a quand même le sentiment que vous pourriez annoncer quelque chose de manière... Vous savez, c'est le moment où peut-être vous vous êtes mis la pression pour faire ce choix-là. Vous allez dire stop ou comme ça. Ça n'annonce pas nécessairement un départ triste. 3 de coupe, ça peut être un peu festif. Mais moi, je vous vois partir dans une direction et vous ne savez pas si ça va vous plaire et vous voulez tout de suite une satisfaction alors que c'est peut-être quelque chose qui va se construire dans le temps, qui vous demande d'accepter. Ça peut être un démarrage. Un démarrage d'une histoire romantique, sentimentale, mais vous n'avez pas tout à fait fait le deuil d'une séparation passée ou d'une rupture en cours. Et voilà, votre cœur peut balancer entre deux situations ici. L'impératrice, il y a le 8 d'épée, la roue de fortune. C'est fou, le 9 de coupe. on vous invite à écouter votre cœur, à accepter que vous avez de nouveaux souhaits, de nouveaux rêves, même si vous ne les voyez pas tout de suite. moi, je vois la peur de laisser quelqu'un s'en aller et s'il a peur de voir quelqu'un heureux s'épanouir sans vous. Et ça, ça vous permet, ça vous met au défi ce mois-ci de tourner une page, de clôturer un chapitre de vie et de vous poser des questions sur ce que vous souhaitez vous. Plus dans le sacrifice de donner aux autres, d'être dans une générosité, mais de vous confronter à vous, à vos souhaits et à vos peurs pour vous en libérer. Et ils ne sont pas dépendants de quelqu'un. C'est votre neuf de coupe, vos voeux, vos souhaits, votre destin. Peut-être que vous l'avez associé à une personne autour de vous, à une relation familiale, à, vous voyez, et dans une forme de dépendance. Je ne crois que de deux, si vous n'avez pas un choix à faire, vous, sur le 2dp, vous avez le 2 de denier, l'amoureux, qui est aussi une question de choix, et le 9 de bâton. Alors, il y a une crainte financière à nouveau, d'autonomie financière ou d'équilibre financier. Il y a quelque chose qui peut vous faire peur. C'est en rapport avec ce 2dp, ce 2 de bâton. Ah ben voilà, 2 de bâton. C'est incroyable, votre jeu quand même. Ah ben dis donc. C'est-à-dire qu'actuellement, vous pouvez être dans une situation très stable et financièrement. Mais à quel prix ? Mais à quel prix ? Il y a un épuisement là. Vous l'avez en force, donc vous allez pouvoir vous en protéger, préparer quelque chose et accepter quelque chose arrive au bout. 3dp, vous avez 4 de coupe, 7 de coupe, c'est incroyable votre jeu et le magicien. C'est que des doutes financiers par contre. J'ai l'impression que vous prenez une direction, vous êtes persuadé que ça ne va pas vous plaire. Ou que vous n'allez pas gagner assez, que vous allez manquer. Mais à nouveau, c'est votre challenge. De quoi est-ce que vous avez manqué pour avoir si peur de vous épanouir ? Ici, la roue de fortune et le neuf de coupe, c'est vous qui êtes le chauffeur du véhicule. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous conduire. C'est vous qui tenez le volant. C'est vous qui avez le contrôle sur la direction, sur votre épanouissement, vos voeux, vos souhaits. J'ai un nouveau travail. As de bâton. Qui vous demande de rompre avec un contrat qui est stable, un truc très aisé ou stable ou comme ça. Alors là, je ne vais pas vous jeter la pierre, bien sûr que... Mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de... Une forme de lassitude, déjà. Il y a quelque chose de très riche, très abondant, ici. Où des personnes, ça se montre, c'est mondain, c'est tout ce qui brille. Vous voyez ? Tout ce qui brille, tout ce qui brille. Mais vous, vous avez compris que tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça, je vous le dis tout de suite. Par contre, vous êtes classe. Un jeu, une mascarade au travail, mais c'est du travail. Là, pour le coup, le magicien, il est bien placé pour utiliser ce symbole et se jouer de cela. J'ai l'impression que vous êtes investi dans un truc émotionnellement et il y a une personne en face de vous, elle est sur une apparence, sur du profit et sur une forme de jeu, de manipulation, mais c'est le travail. C'est juste le travail. Sur le magicien, allez, bim, la force. 10 de coupe et valet de bâton. 6 de bâton. Ça va aller financièrement. Vous avez la force de mener un nouveau projet professionnel, de mettre votre famille à l'abri. Vous êtes téméraire et courageux. Vous reprenez du poil de la bête. Une main de fer dans un gant de velours. Une séparation où il y aura une réponse positive pour vous. Quelqu'un qui ne fuira pas ses responsabilités suite à une séparation pour certains ou une rupture professionnelle. Vous voyez, il y a une décision officielle et vous aurez de quoi vivre. Vous aurez de quoi vivre. Après, vous voyez ce que je vous ai dit au début sur le magicien, mais une famille heureuse, ce n'est pas nécessairement une famille qui vit dans dans comment ça s'appelle ? Qui vit dans une maison de maître ou un palace ou comme ça. Une famille heureuse, c'est une famille qui passe du temps ensemble, qui fait des choses ensemble, qui se protège avec des moments de tendresse parce que la force dans la valeur, ce qui a une grande valeur pour vous, c'est aussi de savoir se montrer parfois féroce dans la vie. une main de fer, mais dans un gant de velours. Parfois, on a aussi un visage doux, agneau. C'est un équilibre ici à trouver. Vous savez ce que j'ai l'impression pour certains cancers ? C'est que, par exemple, vous pourriez être dans une situation de rupture avec une personne qui, soit vous ou soit l'autre, a une aisance de vie, un confort de vie que l'autre n'a pas. Et du coup, il y a un petit peu la crainte, la peur qu'un enfant, par exemple, soit plus attiré par la richesse ou des choses comme ça et vous délaisse. Vous voyez, il y a un peu une peur comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a une personne autour de vous qui préfère tout ce qui brille, qui préfère ces choses-là. À voir. Sur l'arcane sans nom, 4 de Denier, cavalier, Denier et le pendu. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va se terminer ou qui l'est déjà. Vous étiez persuadé que c'était pour durer, que vous auriez toujours cette situation, 4 de Denier, que ça resterait, que c'était sécurisé, que c'était protégé ou comme ça. Et en fait, c'est vous qui vous rendez compte que petit à petit, vous avez plus ce lien, vous avez plus cet attachement. Il y a vraiment le sentiment dans votre être que vous pensiez que quelque chose était figé alors que vous savez pertinemment que rien n'est jamais permanent, que tout bouge, tout évolue toujours. Et voilà, après, le pendu, c'est de changer de perception. C'est ce que vous allez faire pour accéder à l'inévitable, l'arcane sans nom qui annonce la clôture d'une situation pour vous permettre de redanser avec la vie, mais à votre rythme, avec vos moyens et en confiance, sereinement, en confiance, calmement, sans précipitation. Vous allez pouvoir s'y dire non à certaines personnes qui vous sollicitent. Tu peux me dépanner, tu peux m'aider, tu peux faire ci, tu peux faire ça. vous allez réussir à protéger votre énergie aussi ici. Car bonus, trois de bâton. Vous préparez un départ. Vous le préparez. Pour moi, ce sera probablement sur premier trimestre 2024. Il y a un truc qui va se passer à la fin du premier trimestre. Vous le préparez, cette de denier, as de coupe, 6 de denier. En plus, vous avez quelque chose de joli qui arrive derrière. Probablement une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle rencontre de cœur. Si elle n'a pas déjà eu lieu. La personne peut déjà être là et c'est vous qui ralentissez parce que vous n'êtes pas prêts ou prêtes. Vous n'avez pas une réponse par rapport à quelque chose qui prend fin, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Prenez le temps ici de... Vous voyez, il y a les racines. Le 7 de denier, c'est vraiment les racines. C'est vraiment le conditionnement, la famille d'oudre. dont une histoire de famille. Et pour certains, on aime énormément sa famille, mais il y a l'idée d'être juste et honnête, d'arriver parfois à dire non, on ne peut pas prêter d'argent ou comme ça, qu'on a besoin de faire des économies, qu'on a un bouleversement de vie, que là, c'est compliqué, c'est difficile. Et de résister à certaines sollicitations où on peut jouer sur vos failles, justement, de générosité, de bienveillance ou comme ça. J'ai un roi de coupe et un as de denier, donc il y a un cadeau qui arrive pour vous après quelque chose d'assez douloureux, sur lequel vous aurez bien bossé. Eh bien, dis donc, quel tirage ! On vous parle d'une grande lenteur après, d'un calme, d'une lenteur, d'une paisibilité, d'une simplicité, d'une humilité, mais de l'amour. Mais de l'amour sincère, respectueux, équilibré. Ben voilà. À vous de choisir après. Parce qu'il y a une indécision entre le passé et ce qui vous attend là, maintenant, et pour la suite. Vous aurez eu tous les deux, quand même. OK. As de coupe. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment une question de... J'ai une personne autour de vous. C'est le sentiment que vous allez vous en éloigner. Mais par contre, elle représente comme un mentor, comme un idéal. Et en fait, c'est vous qui pouvez devenir cela. C'est vous qui portez cela dans votre cœur. C'est comme si vous aviez donné un peu le pouvoir à quelqu'un. Ou que vous vous étiez... Je ne sais pas. Je vais en remettre une. Ouais. Ouais. Vous avez construit un truc. Vous l'avez rêvé, imaginé. Tout s'est passé. Tout y ressemble. Les apparences, tout y ressemble. Sauf la réalité. La réalité, c'est des remords, des regrets. Et la recherche d'un nouveau rêve. Oh là là, le jugement. C'est une libération ici. Une révélation. Une renaissance. Vous avez vraiment une renaissance, vous l'avez, les cancers. C'est presque tout un clan qui vous retient, qui essaye de vous dire non, 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 je ne suis pas ta voix ou comme ça tu te trompes. Il y a une vraie recherche d'équilibre sur votre épanouissement. Est-ce que vous êtes sur le point de quitter là tout ce qui brille mais qui vous blesse ? Il y a un côté qui vous épanouit, qui vous fait briller aussi qui vous... C'est étonnant. Je ne sais pas à qui ça va parler. Pour certains, vous allez vers une profession indépendante. Neuf de denier. Très indépendant. Le magicien et le monde. Alors là, vous ne faites aucun souci sur l'argent. Vous êtes bien. C'est un arcane majeur avec le battre. Je vais vous dire ce que ça va. Nouvelle relation épanouissante. Un risque d'échange superficiel. Effort professionnel récompensé. Placement à l'étranger favorisé. Projet de voyage à l'étranger. Il y a quelque chose de superficiel ici. Que vous êtes obligés d'entretenir pour les apparences d'une manière superficielle pour le travail ou comme ça. Ouais. Ok. Ok. L'arcane sans nom. Roulement de tambour. Parce que c'est l'arcane majeur là. Bah deux de denier qui revient. Toute cette diagonale là. Sacré enjeu. Vous êtes vraiment sur un entre deux. Il y a vraiment un choix à faire. Et ouais. Renoncer à quelque chose. Pardonner. Et regarder. Ouais. Quelque chose en face. Aller au bout d'une négociation. Vous aurez été au bout de quelque chose. Assurément. Avec le monde vous aurez été au bout. La route fortune aussi. C'est... Ouais ouais. Pour certains c'est que vous êtes parent célibataire ou sur le point de le devenir. Et vous n'ésignez pas sur les efforts en termes d'affection. Vous donnez beaucoup en affectueusement parlant. moi je vois un bouleversement un changement de vie pour vous. Les concerts. Trois de bâton. Je sens que vous essayez de le retarder. Je sens que c'est une décision qui est extrêmement difficile à prendre. Elle vous demande de regarder en face quelque chose qui fait mal. Je ne vais pas vous le cacher qui réveille énormément de peur en plus sur l'avenir de l'anticiper. Ça vous fait peur. Je pense que vous pouvez revenir au moment présent aussi. C'est le challenge qu'on vous demande. Et d'accepter en fait... C'est 7dp. C'est pas facile. 7dp3dp. Je sais que c'est pas facile. Ah ouais. Trahison familiale, le sentiment ou perte financière ou comme ça. Il y a quelque chose qui vous fait peur. famille et argent. De vous autoriser, vous, votre chemin, votre bonheur. Il y a une pression autour de vous, familiale. Je vois une pression familiale. Bah dis donc. Est-ce que je vous ai tout dit ? Oui, concluons la réparation. Ah pinaise. Alors vous et les gémeaux aussi, c'était hyper intense comme lecture. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est le jugement ça. Et l'arcane s'en veut. C'est touchant parce que je vois quitter le passé et la réparation. Je vois le cœur qui est meurtri. Waouh. Mais ça va aller. Avec là, c'est le 10 de coupe, ça va aller. mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il y a une annonce à faire qui est vraiment pas facile. Une décision à prendre qui est vraiment pas facile. Parce que là, c'est vraiment choisir, c'est renoncer. Renoncer à un idéal ou comme ça et accepter quelque chose d'autre de la vie, de différent, de nouveau qui sera pour la suite, qui sera pour le reste de votre vie. Mais c'est un énorme pan de vie qui se termine, qui se clôture. Ok, écoutez, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Pour le relationnel, sentimental, émotionnel, ce sera le signe Vénus et lunaire dans la maison de l'être. Vous regardez la troisième maison ici, ce qui s'y passe. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous abonnez, soyez les bienvenus. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent et commentent la vidéo, les vidéos ou à ceux qui participent à la cagnotte de fin d'année. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très bon mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501